... Tout de même, à force de sillonner les grandes routes maritimes, les abords des grands ports, de s'enquérir sans relâche auprès des mouettes, des goélands, des longues croisières des sardines, des marsouins, des courlis, des langoustes, la rumeur est parvenue tout de même jusqu'à Neptune. Au fond des mers, des aventures de sa petite printil, de ses triomphes, de ses malheurs, des mauvais lieux enfin où ses aventures l'ont mené. D'autres nouvelles parviennent à Neptune par espadon messager. Des nouvelles de plus en plus inquiétantes. Oh, comme tout ceci risque de finir mal, se morfond le pauvre Neptune. Du moment que les hommes s'occupent si passionnément de ma petite printil, si gracieuse, si mutine, en quel état vont-ils me la rendre ? Vénus n'est pas contente du tout, maintenant qu'on a retrouvé la trace de printil. Jalousie réanimée, scène sur scène, ils ne vont donc pas la massacrer, cette morue s'exclame Vénus excédée devant tout le peuple poisson. Scandale ! Neptune envoie toujours vers le havre d'autres espadons courriers, des poissons volants. Il demande de plus en plus nombreux détails. Il devient d'humeur massacrante. Il n'y tient plus. Passant outre l'étiquette, la majesté de son rang, il fait avancer sa conque de grand voyage à terrible ardent dauphin pur sang. Vénus entre en terrible fureur, terrible scène. Tant pis, Neptune s'arrache à son étrein. La mer bouillonne, les cieux crondent, la tempête se déchaîne d'inouïe violence. Neptune s'installe dans sa grande conque de voyage et vogue vers la côte. Neptune, en cours de route, revêt des habits d'homme. D'un naufragé, tout de même, il ne veut pas quitter son trident ni sa couronne, emblème de sa divinité. Il coiffe un grand chapeau melon qui recouvre sa couronne. Il dissimule son trident dans un énorme parapluie et ainsi revêtu, travesti tant bien que mal, immense manteau McFarlane, il aborde au crépuscule, le quai du Havre, le quai du Sud. L'espadon guide lui indique au loin, à peu près, l'endroit où doit se trouver Printil, avec ses amis, les lumières, le musette, le bal des titines. Les mouettes virevoltent au-dessus, autour de Neptune. Les honneurs, Neptune attend la nuit complète. Il va se promener en attendant dans les rues. C'est la première fois de ces vies de Dieu que Neptune se mêle aux hommes, pénètre dans une de leurs villes. Par l'effet de son approche, de sa puissance, quand il passe devant une boutique, toute la vitrine, tout l'étalage est pris par un certain tangage, roulis. Tous les articles, tous les objets se mettent à dandiner, à chalouper, les tramways aussi, et les autos. Et les voitures attelées, et les chevaux prennent un certain godin, une certaine vague les soulève, et les passants, tout autour de Neptune, flottent un peu dans l'air, et le décor des rues, à son passage, gondole un petit peu. Neptune se décide qu'enfin à entrer au bal des Titines, où, la nuit venue, les joyeux garçons se rassemblent. Toutes les tables sont déjà prises. L'orchestre entame son fracas. Mais voici, prenne-t-il. Elle fait justement son entrée aux bras de Victor, avec tout un lot de voyous qui l'escortent. Neptune, de son guéridon, la voit venir. Sa petite chérie, qu'elle a changé de trait, de démarche. Quelle déchéance ! Printil, là, au milieu des tables, fait la folle, se donne un spectacle. Elle boit et boit, et trinque et hurle et glapille et vide encore toute une bouteille, de plus en plus ivre, braillante, échevelée, scandaleuse. Neptune examine de près ces bouteilles que boivent les hommes et printil avec eux, hélas, des apéritifs, elle qui ne buvait jamais que de l'eau de mer. À présent, devenue aussi alcoolique. Pauvre Printil, elle fume aussi. Cigarette, cigare. Contre l'alcool et le tabac, la pauvre sirène ne possède aucune défense, aucune résistance. Ses poisons agissent sur elle bien plus tragiquement, plus brutalement que sur les femmes. Elle est devenue folle, positivement, abjecte, répugnante. en si peu de temps. Elle reconnaît cependant vaguement Neptune. Elle lui fait de l'œil. C'est un vieux client, peut-être. Les souteneurs s'approchent de ce gros patapouf, pensant à quelques gros provincials saisis par la débauche, quelques notaires en rupture, quelques grands-pères dévoyés. La superbe affaire. Ils font camarades avec Neptune. On traine qu'à sa santé. On pousse Printil sur les genoux de Neptune. Chagrin de Neptune pressant contre lui, Printil, sa pauvre petite Printil, dans ses bras si déchus, si misérables à présent, si ivrognes. tous les voyous et tapins du musette applaudissent à tout rond, s'en payent une vraie tranche à la santé du gros micheton. Tout le monde boit à sa santé. On exige que Neptune et Printil dansent ensemble, tel quel. C'est le fou rire. Neptune ne veut contrarier personne pour ne point faire de tort à Printil dans son milieu. et il s'exécute. Il passe sur la piste avec Printil. Mais lorsqu'avec elle, il se met à danser, tout chaloupe dans le musette, tout vogue sur les tables et dans la maison. L'orchestre, les danseurs, le grand pouvoir de Neptune donne au moindre de ses gestes la force des océans. Il met le musette en grand danger d'écroulement. On lui ordonne de s'arrêter, de s'asseoir un petit peu avec Printil sur ses genoux. En quel état ? Abominablement ivre. L'assistance réclame une chanson. Printil a perdu sa voix, aviné à présent, éraillé, une horrible rengaine. Les cheveux lui retombent sur le nez, dans la bouche. Tout le bal reprend au refrain. Quel chagrin pour Neptune de retrouver sa petite Printil en cet état. Quelle épreuve. La débauche, l'ivrognerie. Quelle vengeance pour Vénus. Neptune lui-même, qui ne boit jamais d'alcool, se trouve un peu mal à la tête. Il doit s'affaler sur une banquette, serrée de près par une kyrielle de petits voyous, de petites tentes, de petits voleurs et des voleuses. On veut qu'il chasse avec Printil, avec tout le monde. Il ne veut point faire de scandale. Il s'exécute. Une voix terriblement profonde, une voix de Dieu. Tout le bal est un peu épouvanté par cette voix. Il ne veut pas ôter son chapeau ni son énorme par-dessus. Tout le bal s'esclafe encore. Ah, l'original. On le trouve comique au possible si lourdement attiffé. et son énorme barbe et son nez rouge dont il a bu. Il n'a pas l'habitude non plus du champagne. Le bistrot arrive avec l'addition. Et quelle addition ! Neptune fouille dans ses poches. Il en extirpe une poignée de perles, d'émerauds, de rubis, de doublons d'Espagne, pelle-mêle, tout ce qu'il a emporté au dernier moment du coffre d'un navire naufragé. Toute la clientèle est fort intéressée par l'apparition de tel trésor. Neptune, de magnifique humeur, distribue tout, de droite à gauche, doublons, émerauds, de rubis. Quelle importance ! Il ne pense que sa petite printil tombait si bas en un tel lieu. Comment la sauver ? Elle reconnaît à peine son bon gros Neptune, tellement elle est ivre et abrutie, stupéfiée par les alcools et le vice. Et cette voix autrefois magique devenue si éraillée, si grotesque. Quelle désolation pour le pauvre Neptune ! Qui embrasse sa printil ? La cajole, tente de réveiller en elle quelque conscience, quelques souvenirs. Toute la clientèle du bal des titines se moque du couple. Un gorge chaude. Neptune est un peu ivre aussi, à force de boire du champagne, de trinquer à la santé de tous. Il veut boire de l'eau. On lui fait la farce. On lui verse un grand verre de kirsch qu'il prend pour de l'eau, puis un autre verre d'eau de vie. Il est à présent complètement sourd. C'est le moment. Victor et sa bande font les poches de Neptune écroulées sur la banquette. extirpe des perles, encore des perles, des rivières de diamants, des parures. Toute la bande à Victor jubile. Une vieille tronche aussi commode, aussi bourrée, aussi burlesque. Quelle affaire ! On le fait relever de son banc, danser à la ronde. Il perd son chapeau. Sa couronne apparaît alors constellée de mille pierreries. Son magnifique trident d'or et platine s'échappe et tombe à terre. La foule s'en saisit, une émeute, des couronnes leptunes, où on se passe l'énorme fantastique bijou de main en main. Quelle convoitise, quel trésor ! happée, fonde dans la cohue, disparaisse. Neptune ne sait plus ce qui lui arrive. Il pleure sur le sein de Printil, tout à fait ivre et sentimental. Printil aussi. La foule autour d'eux, tréping, exulte de joie méchante. Le taulier exige alors le règlement de sa note. Toutes les consommations du bar. Neptune fouille dans sa poche. Il ne possède plus un sou vaillant, plus une perte, plus un diamant, plus rien. Il est complètement décavé, rincé, entôlé, raide. Au poste ! Au poste ! s'exclame la foule. Le vieux fou au poste, le vieux voleur et sa catin. On les embarque dans le panier à salade. Au poste ! Pendant ce temps, Victor et ses amis sont partis laver les trésors chez Moab Benazouf dans son nouveau magnifique magasin, rue des trous de la Lune. Au poste, dès que Neptune passe la porte chargée de monote, le président de la République Fallière, en statue, commence à danser sur son socle. Le navire, le beau tableau dans son cadre et tous les papiers du commissaire et l'encrier du commissaire vogue, vogue, balance son encre sur le bureau. Le commissaire lui-même prend un peu de balance sur son fauteuil. Il se retient, il s'arrime, il pose les questions d'usage à Printil et à Neptune. «Douvenez-vous, tous les deux, quels sont vos antécédents, vos moyens d'existence, vos papiers ? Ils n'en ont pas ! Grivellerie, grivellerie ! » On va enchaîner Neptune, l'enfermer dans la prison. Du coup, l'injure est trop forte, insupportable. Neptune se fâche tout haut, un grand coup. Il rugit d'une énorme colère, une formidable tempête s'élève, enfle toute la mer. Les vagues géantes fondent sur le port, les digues, la ville, le commissariat. Une énorme trompe d'eau défonce, le violon projette les agents, les commissaires. Au diable ! Neptune a tout juste le temps d'embrasser Prindil entre deux gigantesques trombes. Lui est recommandé d'être plus sage, l'adjurer de reprendre raison. Il pense toujours à elle. Neptune est emporté jusqu'au quai par le flot grondant, montant. Les dauphins l'attendent et sa grande compte le voyage. Neptune s'éloigne sur la mer furieuse, dans son esquif, sur la couronne des plus hautes lames. Il disparaît à l'horizon. Il va rejoindre par 42 degrés de latitude nord, son palais des abysses où l'attend Vénus, toujours admirablement renseigné par les espadons espions qui ne cachent pas son contentement de voir Neptune rentrer bredouille au palais conjugal. Elle est au courant de tous les détails de l'escapade. Il a perdu sa couronne, son trident, obligé d'expliquer tout ça, de bredouiller, de se perdre en bafouillage. Vite, une autre couronne, un autre trident avant l'audience, en la haute salle du trône. Vénus se moque de l'embarras du grand Neptune. Toutes les demoiselles sirènes du balai qui sont dans la confidence et peu bienveillantes par nature échangent de fort narquois propos au sujet de Neptune. Si des confies, si bernées, comme le dieu des mers et ridicules, les espadons, les pieuvres, les langoustes, les sardines se tortillent de méchants plaisirs, de méchants rires. La vie de la cour des abysses reprend. Les obligations de Neptune, les délégations s'avancent, annoncées par le grand espadon. Toujours des plaintes, la routine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada